Ça fait une quinzaine d'années que c'est la politique du chiffre, que c'est les statistiques, qu'on ne nous permet pas de faire notre travail de policier, c'est-à-dire, on va dire, pour aller dans les clichés, sauver la veuve et l'orphelin, on nous demande de plus de quantité, d'être administratif, de faire remonter des stats sur Paris, et ça on n'en peut plus. On n'arrive pas à fournir à la société les moyens d'être sécurisés. Donc après, c'est un ras-le-bol au niveau des effectifs, également, qui sont manquants, encore que nous, en Corse, on va dire qu'on est un petit peu privilégiés, même si on manque d'effectifs comme partout, je pense qu'on n'est pas au niveau de Paris et des grandes métropoles françaises, mais il y a quand même un souci d'effectifs, un souci de garde statique qui ne nous permet pas d'équiper des voitures de police-secours. Il faut savoir que là, ce soir, pour la nuit, par exemple, c'est exceptionnel, on arrive à avoir deux police-secours pour tout Bastia, donc Bastia et Bastia Agglomération, et une BAC, ce qui n'est pas tout à fait suffisant comparé aux effectifs d'il y a 15 ou 20 ans où on était deux fois plus. Pour les enquêtes, c'est très difficile, c'est-à-dire qu'on a des passerelles, par exemple, pour aller sur Internet, sur certaines pages Internet, la plupart, on ne peut pas y aller. Donc aller faire une enquête sans disposer d'Internet aujourd'hui, c'est quand même assez particulier. Il y a certains sites où on ne peut pas accéder, notamment sur YouTube ou des sites qui sont de grande communication. On arrive à avoir un accès Facebook, mais c'est très difficile. Et après, au niveau du matériel, on va dire terrain, c'est sûr qu'il nous manque tout. Il nous manque tout. Il nous manque des flashballs, il nous manque des tasers, par exemple. On a pas mal de collègues qui sont habilités sur le commissariat de Bastia. Il me semble qu'au niveau du poste, on a un seul taser. Donc ça veut dire que nous, les collègues de la Sûreté départementale, s'ils doivent sortir avec le taser, ça veut dire que la police écrite, on n'en a plus. Donc on ne peut pas avancer comme ça. On ne peut pas avancer. Et le matériel obsolète au niveau des radios, on a des soucis radios. Des fois, ça arrive qu'à couper en plein milieu. Mais bon, ça, c'est des problèmes récurrents qui sont depuis des années. Et on nous vante des rêves. Ce qui est important aussi de dire, c'est que dès l'instant où on a une autorité on va dire importante, qui vient dans les commissariats, alors peut-être pas sur Bastia, sur de grandes villes, ça se fait. À chaque fois qu'il y a une autorité qui vient, il faut que tout soit rangé, tout soit nickel, il sucre même des congés pour qu'il y ait vraiment du flicard. Et qu'on voit que le ministre voit un peu que tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc ça nous porte préjudice et on ne se retrouve pas dans le discours syndical qui est fait depuis dix ans. Merci.